Tu découvres les moutons, enfin la relation avec les moutons. Je savais qu'ils existaient, n'ayez pas peur. Je ne peux pas emmener Seb avec moi, là, et je me demandais si... Mais grave, qu'on le prend ! Tu pourrais demander à maman, quand même ? Oui, je lui demandais, mais je sais, ça ne va pas la gêner. Merci. Super ! Les images que Pierre nous offre font du bien. Même dans un cinéma, on respire mieux quand on est en face de ces paysages et de ces espaces. On a un petit Sébastien qui arrive, qui est un urbain, un citadin, et qui se retrouve catapulté, il n'a pas envie d'être là chez sa grand-mère, qu'elle n'a pas envie qu'il soit là. Et en fait, s'il va rencontrer la nature, grâce à Belle ou pas tout, il va se retrouver au cœur des enjeux de la montagne aujourd'hui. Une chose que j'ai appris sur le tournage, c'est que du coup, un chien marque, et qu'un chien ne sait pas quand tu joues, et que quand tu lui gueules dessus, il faut après avoir un temps d'adaptation, à redevenir un peu copain avec lui, etc. C'était très intéressant. Aujourd'hui, ce Belle et Sébastien, il n'y a pas un rapport maître et animal domestique. Je crois qu'il y a une autre relation qui se noue de deux êtres vivants qui sont à égalité, et qui s'aident l'un et l'autre à un moment donné de leur vie. Il y a une espèce de réconciliation entre l'homme et la nature à travers ce film, je trouve, vraiment. C'est un choc ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada